Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcoursup Le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Vous le savez, Parcoursup continue à recruter et puis il y a également des formations qui recrutent en dehors de Parcoursup. On les appelle parfois les bons plans puisque vous évitez de passer par certains algorithmes maléfiques. Et aujourd'hui, on va partir dans un univers qui intéresse des jeunes de tous horizons et qui vous intéresse peut-être. Si je vous dis, gérer des budgets, gérer des chiffres, faire de la fusac, de la fusion acquisition, de l'audit, c'est l'univers de la finance qui recrute et qui continue à très très bien recruter. Pour en parler, on reçoit l'une des écoles majeures sur ce secteur, c'est Financia Business School. Et j'ai le plaisir de recevoir Adam Assy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes alumnie de Financia Business School en finance d'entreprise et directeur du master finance d'entreprise, fusion acquisition et banque d'affaires. Autant de mots-clés qu'on va décrypter ensemble dans quelques instants. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Elie Bourgelli. Bonjour. Bonjour. Toi, Elie, tu es étudiant en B3 finance, 3e année bachelore. C'est bien. En finance et en alternance puisque c'est l'une des particularités de Financia dont on va parler dans quelques instants. Justement, qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants ? Le petit menu du jour. D'abord, on va commencer par notre séquence en deux spi pour découvrir en quelques mots l'école. On va ensuite aller plus en détail pour découvrir les formations qui vous sont offertes après le bac. Ça, ça sera dans la rubrique la bio et même au-delà du bac. On parlera également d'une question qui vous taraudera sans doute après avoir entendu ces quelques éléments de présentation. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer Financia Business School ? Ça, ça sera dans notre rubrique ça match. Et puis, une autre thématique qui intéresse beaucoup quand on se renseigne sur les écoles, c'est celle de la vie étudiante, de la vie après les cours. Et puis surtout, de l'insertion professionnelle et de la manière dont le monde professionnel s'insère dans votre cursus. Tout ça, ça sera dans notre rubrique c'est comment. Et puis, on terminera par le mot de la fin, notre traditionnelle rubrique c'est carré. Mais je le disais, on commence tout de suite par notre rubrique en deux spi. Adam pour cette rubrique en deux spi. Vous avez une minute chrono pour présenter Financia, pas une seconde de plus. Est-ce que vous êtes prêt d'abord ? On vous écoute. Alors bonjour, donc Financia Business School c'est une école entièrement dédiée à la finance en alternance qui a pour particularité en tout cas d'effectuer une transmission de savoirs, un enseignement par une majorité de praticiens à poste à valeur ajoutée dans des formations qui partent de la finance d'entreprise, la finance de marché, la compliance, l'immobilier, la gestion de patrimoine, l'audit et le contrôle de gestion. Donc vraiment toutes les sphères de la finance qu'on peut retrouver dans l'univers des transactions financières. Et bien voilà pour cette présentation qui a le mérite d'être claire, précise, nette et concise. On va rentrer plus en détail autour de Financia Business School avec la bio. Alors Adam, vous l'avez dit, la finance c'est un petit peu le maître mot. Concrètement, quels sont les grands domaines, les grands secteurs auxquels vous formez ? Alors concrètement, les grands domaines, les grands secteurs, on peut parler par exemple du métier d'analyse financière. Donc on part même de la comptabilité, du contrôle de gestion à l'analyse financière. On peut partir également vers une finance où il y a un peu plus d'ingénierie financière avec tout ce qui est private equity, fusion acquisition, transaction services. Mais également les métiers de trader, gérant de portefeuille, assistant gérant par exemple, relations investisseurs, gestionnaire de patrimoine, compliance officer pour la partie compliance. Donc c'est assez large. On essaye de cerner un peu tous les spectres des départements financiers. Alors la finance, ce n'est pas forcément une discipline qui est au programme. Quand on est au lycée, comment on peut définir ça pour des lycéens ? C'est des maths, c'est de l'écho, c'est du droit, c'est un mélange de tout ça. Comment on définit la finance ? Alors ça serait plutôt un mélange de tout ça. C'est surtout un mélange de bon sens, on va dire, de syllogisme, donc de raisonnement argumentatif. Au bac, il y a une matière qui est assez intéressante en général, qui permet d'aiguiser en tout cas l'attrait des étudiants. C'est sciences économiques et sociales, donc tout ce qui est en lien avec la connaissance de l'économie. Et c'est ce qui sensibilise en général, c'est la première marche, on va dire, pour partir vers la finance. Eli, pourquoi Financière Business School ? Qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait d'étudier dans une école spécialisée dans la finance ? Alors d'abord, dans un premier temps, moi, je suis issu d'une formation qui est plutôt généraliste. J'ai fait un bac scientifique. Je me suis dirigé vers une licence de droit où j'ai pu faire la première année, où par contre, j'ai rencontré quelques difficultés parce que c'était que du droit, donc j'ai un peu la notion économie. Du coup, je me suis renseigné. Après mon BTS, j'ai fait un BTS. Et après mon BTS, j'ai cherché notamment sur les classements et l'universal. Qu'est-ce qui pourrait plus m'orienter côté économie ou côté finance ? Je n'avais pas envie de me joindre sur une licence éco-gestion. Du coup, sur les bachelors finance et financières qui est ressorti parmi les premières. Qu'est-ce qui vous distingue ? Parce que c'est intéressant d'entendre ça, des formations qu'il peut y avoir effectivement à la fac, des co-gestions, d'économies, des masters finance. Qu'est-ce qui fait la différence entre une école comme Financiers Business School et une formation plus universitaire ? Alors, c'est avant tout son cadre. La formation, en tout cas dans les universités, il y a une très bonne théorie, une formation initiale très intéressante. En général, ce qu'il pêche, c'est la praticité et fatalement l'employabilité à terme. Donc plutôt qu'avoir six mois de stage chez Financiers, il y a de l'alternance tout au long des années de formation. Et puis pour aller plus loin, c'est surtout la culture de l'école. Donc l'ADN vraiment de l'école, un enseignement à taille humaine. La culture de l'école, qui est représentée en général par les responsables de programmes, l'administration, le management. Et puis naturellement, les étudiants. Donc leur transmettre aussi cette volonté d'apprendre et d'échanger. Et même les professeurs capitalisent sur la vision des étudiants. C'est qu'on essaie de créer un petit peu une osmose pour créer un lien entre la théorie et la pratique. Et d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce qui va un peu faire le sel de Financiers ? Est-ce qu'il y a beaucoup de théories, de grands amphis ? Est-ce que c'est plus dans la pratique que le cas concret ? Comment se situe un peu votre rapport pédagogique ? Alors, il faut trouver le juste milieu en effet sur la théorie et la praticité. Trop de praticité peut empêcher justement l'apprentissage de la théorie et des bases de la finance. Donc comment ça se passe ? Avec des praticiens qui, tous les ans, orientent leur matière. Enfin, une majorité de praticiens qui orientent tous les ans leur enseignement de leur matière en lien avec les attentes du marché de la finance. Et puis ça se passe à travers essentiellement des cas pratiques individuels, des cas pratiques récents naturellement. Et en parallèle, des travaux de groupe d'oral. Pour travailler à la cohésion des étudiants et leur permettre de faciliter la prise de parole plus tard et savoir exprimer leurs idées aussi. Alors Eli, si tu te replonges un petit peu sur ton entrée dans Financiers pour permettre aux bacheliers, aux néo-bacheliers qui nous regardent de s'identifier. Quelles sont les matières que tu as eues quand tu es arrivé directement à l'école ? Alors, il faut savoir que quand j'ai rejoint la troisième année en bachelor finance, et c'est pareil, à la sortie, vous allez avoir un bachelor qui est plutôt généraliste. Vous allez aborder plusieurs thématiques qui sont tous reliées à la finance. On peut avoir de la finance généraliste, donc de la finance d'entreprise, de la finance de marché, ou des choses un peu plus diverses comme la comptabilité ou la gestion de patrimoine. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de, au fil de votre parcours, trouver une spécialisation qui va pouvoir se concrétiser soit sur le bachelor, qui sera plus spécialisé, soit sur le master, où là, vraiment, on sera dans de la spécialisation. Et alors, en termes de spécialisation, toi, est-ce que tu as trouvé un petit peu ce qui te faisait envie ? Alors moi, c'est déjà décidé. Je vais me diriger vers le corporate, donc de la finance d'entreprise en particulier. Alors pourquoi ça consiste, le corporel, concrètement, finance d'entreprise ? Bon, finance, je connais, entreprise, je connais, mais les deux mélangés, c'est quoi ? On vérifie les comptes, on fait des plans stratégiques, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Vous pouvez, alors, il y a plusieurs angles, vous pouvez d'abord vérifier les comptes, donc aller vers un poste de contrôleur de gestion ou contrôleur financier. À ce niveau-là, votre objectif, ce sera de trouver les petites choses, les failles, soit les failles, soit trouver les endroits où vous pouvez gagner sur des marges, ou sinon, vous avez des métiers qui sont plus sur la finance d'entreprise externe, où vous allez répondre à des besoins de financement d'entreprise. Et ça, ce sera plutôt mon domaine. En termes de spécialisation, donc il y a le bachelor. Après le bachelor, qu'est-ce qui se passe pour vos jeunes ? Alors après le bachelor, il y a des MBA, donc l'équivalent master pour vulgariser, en finance d'entreprise, en finance de marché, gestion de patrimoine, immobilier, compliance, audit et contrôle de gestion, entre autres, voilà. Donc, il y a des possibilités peut-être d'aller directement sur le marché de l'emploi ou c'est plus le Bac plus 5 qui est recherché par le secteur ? Naturellement, il y a des possibilités de partir directement sur le marché de l'emploi, mais en général, c'est tout gagnant pour l'étudiant de continuer à acquérir du savoir dans une alternance, dans un poste à valeur ajoutée, et travailler également son réseau en parallèle. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer Financiers Business School ? La réponse tout de suite dans notre rubrique, ça matche. Une première question qui vient comme ça quand on entend parler d'école de finance, est-ce qu'il faut être un aficionado, se tout connaître sur le bout des ongles, avoir regardé trois fois le Lou de Wall Street et lire le New York Times tous les matins pour faire de la finance, ou est-ce que ça peut être un petit goût, une petite envie qu'on a et qu'on apprend à concrétiser à Financiers ? Alors, c'est plutôt la deuxième hypothèse, avoir une envie, une passion en tant qu'autodidacte. C'est important aussi de connaître la culture financière à travers le Lou de Wall Street ou The Big Short, il y en a plusieurs, Inside Job par exemple, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se bercent aussi d'un idéal. Quand on ne connaît pas un métier, souvent on va essayer de... On va voir tout de suite les métiers qui sont les plus parlants, donc la fusion-acquisition, les transactions-services, des postes plus rares, plus difficiles. Mais ce qui compte, c'est surtout ce volet passion. On peut capitaliser, en tout cas chez Financiers, c'est notre idée, sur une formation qui n'est pas forcément corrélée à la finance. Il faut des bases en comptabilité, par exemple, ou en droit, mais rien d'insurmontable et ça peut se rattraper. En termes, et on va être très pragmatique, d'enseignement de spécialité au nouveau bac, est-ce qu'il faut forcément avoir fait maths, maths complémentaires, options maths, etc. Ou est-ce qu'on peut avoir un profil un peu différent ? Alors, c'est bien d'avoir des bases en maths, mais en soi, c'est ce qu'on peut retrouver également dans le parcours grande école. En maths, ce qu'on retrouve même dans le parcours grande école, dans le tâge-mâge notamment, les concours, c'est un niveau maths d'équivalent jusqu'au niveau 3e au collège. Donc en fait, ce niveau-là, en soi, on est censé l'avoir quand on arrive au bac. Donc pas forcément une obligation d'améliorer ses connaissances en maths, c'est clairement un plus, mais pas indispensable. Comment ça s'est passé pour toi, Elie, un peu l'admission ? Donc tu le disais, tu avais déjà une première expérience universitaire. Tu étais quel profil de lycéen ? Alors, si on veut parler en termes de profil, au niveau des cours, je pouvais avoir mes petites phases de dissipation, donc je pouvais être dissipé sur les matières qui étaient un peu rébarbatifs. Mais j'ai toujours accroché, c'est-à-dire jusqu'au bout, moi, j'ai pu passer mon bac, je l'ai eu sans grandes problématiques, mais pas de choses notoires à récupérer de ce côté-là. Adam, d'un point de vue des admissions, comment ça se passe ? Pendant l'été, on peut faire un dossier, les notes vont être regardées, il y a un entretien, comment ça va se passer un petit peu ? Alors déjà, en termes de rythme de candidature, la majorité des étudiants candidatent à partir de la fin d'année jusqu'à, on va dire, juin, début juin. Il y en a encore des candidatures, il est toujours possible de candidater pendant l'été. D'un point de vue procédure, comment ça se passe ? L'étudiant dépose un dossier d'admission, l'administration vérifie la cohérence du dossier et du projet de l'étudiant, notamment un projet professionnel avec la formation qui est visée. Si le premier tri est validé et que le dossier arrive à la seconde étape, donc l'étudiant devra réaliser des tests, différents tests en lien avec la formation, ça peut être des tests en maths, ça peut être des tests généraux de culture financière ou de bon raisonnement, on va dire, de bon sens, ce qui dépend, on va dire, un petit peu en fonction de chaque formation visée. Les tests, s'ils sont validés, l'étudiant peut, le candidat, qui n'est pas encore étudiant, mais peut passer devant un jury. Et donc, en termes de jury, qui dure en général une vingtaine, trente minutes maximum, il y a des exceptions, l'étudiant va expliquer un petit peu son projet professionnel, son background d'un point de vue professionnel, mais également universitaire. Et ça, c'est les dix premières minutes. Ce qui va compter vraiment, c'est démontrer sa motivation, sa passion et ce qui le rythme un petit peu dans la vie, parce qu'on sait qu'à l'issue de la formation, l'étudiant va oublier en général la majorité, il va retenir uniquement l'enseignement en lien avec son métier de plus tard. Par contre, ce qui va compter, ça va être son stylogie, sa façon de raisonner, ses objectifs sur le long terme. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ça serait quoi ton coste et Yélie, justement, pour les candidats qui s'apprêtent à passer ces concours ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Alors, je pense que de mon point de vue, il ne faut pas se leurrer, c'est qu'à un certain niveau, il faut vous dire quand même, peut-être pas la culture financière que vous ne pouvez pas accueillir forcément auparavant, mais avoir la curiosité. C'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne votre monde, lire des revues qui sont plutôt axées sur la finance, c'est-à-dire vraiment commencer déjà, dès maintenant, à s'intéresser à la culture financière. Allez, maintenant, on va aller plus en détail sur l'expérience étudiante, ce qui se passe après les cours, et puis sur l'insertion professionnelle, tout ça, c'est dans notre rubrique, c'est comment ? Un point qui est très important, dont on a un petit peu parlé, c'est l'alternance. Elle est obligatoire ou en tout cas fortement conseillée dès la première année ? Oui, c'est ça. Donc l'alternance, toutes les formations sont en alternance. L'école s'implique, et ça c'est la valeur ajoutée de financière, pour trouver un poste en alternance qui plus est à valeur ajoutée, si possible, pour l'étudiant. Donc il y a des relations entreprises qui sont en charge de cela. Et pour faciliter justement l'insertion professionnelle, il y a des journées qui s'appellent des happy welcome, qu'on a mis en place, avec la volonté de gommer un petit peu tous les défauts dans un dossier de candidature, donc un coaching CV, un coaching LinkedIn, un coaching sur comment se tenir à table, l'étiquette pour gérer des déjeuners d'affaires, un coaching vestimentaire, un photographe pro, ce genre de choses. Et naturellement, une fois qu'on a optimisé toutes les chances de l'étudiant dans son dossier de candidature, dès qu'on a des postes en adéquation avec son profil, on les met en relation et on fait un peu de lobbying pour le placer en entreprise. Alors toi justement, Eli, tu as la chance de faire une alternance dans quelle entreprise ? Chez mon alternance, c'est la BNP Paribas. Et alors quel est ton rôle ? Alors c'est un rôle en milieu de l'office, où j'ai deux principales activités, ça va être l'audit des sûretés sur les opérations, et la transmission de salle de patrimoine, qui est une des opérations de fusion-acquisition. Et ça, on arrive très vite à se fondre dans cet univers, très rapidement, tu as les cotes, tu as les savoir-faire pour être opérationnel ? Alors, de mon point de vue, à mon niveau, moi j'en avais déjà quelques-uns, parce que j'ai pu faire plusieurs stages dans des banques, mais il faut savoir que vous n'êtes pas largué, c'est-à-dire que si demain vous décrochez votre alternance et que vous commencez sur les premiers jours, les premières semaines, vous avez un tuteur qui va vous encadrer, vous avez l'école qui va sur un suivi derrière. Donc vraiment pas de souci là-dessus. Un autre élément important dans les écoles, c'est la vie étudiante, la vie associative. Je crois que tu fais partie du BDE, comment ça fonctionne un peu à la finance ? Ben exactement, je suis une des deux têtes du BDE. Il faut savoir qu'avec l'alternance, on est peu amené à se voir. Vous avez des cycles qui vont varier, on n'aura pas toujours les mêmes jours pour se croiser dans l'école. Donc nous, à notre niveau, on va essayer de se retrouver en dehors de l'école ou au sein de l'école sur trois types d'activités. La première activité, ça va être un after-work qui va être classique. On se rejoint après les cours ou après l'école dans un bar qu'on a pu réserver en avance ou en extérieur. Le deuxième, ça va être des gros événements, des voyages. Cette année, on a pu faire deux voyages, dont un au ski et un en Espagne. D'ailleurs, le prochain voyage est pour janvier prochain pour les intéressés. Et la troisième activité qu'on arrive à mettre en place, c'est vraiment des activités en collaboration avec des alumnis pour essayer de garder ce contact avec les anciens étudiants et pouvoir, d'un côté, développer notre réseau. Et un autre élément important, c'est le volet international. Comment s'est greffé sur le cursus de Financiers Business School ? Il y a des opportunités de partir, de s'expatrier pendant quelques mois ? Oui, naturellement, il y a beaucoup d'étudiants qui partent en veilleux, notamment en Europe, par exemple au Luxembourg, en Hollande, également en Asie, du côté de Singapour, par exemple, ou au Moyen-Orient, comme à Dubaï, par exemple. Donc, c'est des opportunités qui sont possibles, en effet, qui s'offrent aux étudiants. Et sur l'insertion professionnelle, comment ça se passe pour vos jeunes diplômés et à quel salaire, puisque c'est ce qui fait un peu rêver dans l'univers de la finance, c'est les salaires qu'on peut faire. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans l'univers de la finance ? Alors, oui, bien sûr, on peut bien gagner sa vie. Après, ça dépend de l'ambition de l'étudiant. Donc, en termes d'employabilité, la majorité des étudiants trouvent à l'issue de leur formation et de leur alternance un poste dans les mois qui suivent. Là, par exemple, pour les étudiants qui ont fait passer leur mémoire en juré de mémoire que j'ai pu voir ces derniers jours, ils ont déjà trouvé leur poste avant même d'avoir terminé leur scolarité. Et en termes de salaire, maintenant, pour bondir sur cette question-là, ça dépend selon les formations, mais en général, on peut facilement démarrer aux alentours des 40 000 euros bruts. Et après, ça dépendra de l'étudiant en fonction de sa motivation, sa passion, et puis également d'autres facteurs externes. Typiquement, s'il a un manager dans le mentoring, dans le tutorat, qui est prêt à le tirer vers le haut, ou s'il est plutôt cloisonné, balisé dans certains postes. Donc, ça dépend vraiment selon l'attrait de l'étudiant et puis le temps qu'il souhaite passer en entreprise. C'est quoi toi, Elie, un peu ta volonté un peu plus long terme ? Comment tu te vois dans 5-10 ans après tes études ? Actuellement, j'ai un parcours qui est très axé sur la banque. Sur le court terme, j'aurais continué dans la banque, voire même peut-être le moyen terme ou plus. Mais vraiment, l'objectif que je vise actuellement à la sortie de mon master, peut-être un petit peu après, c'est de monter vers des opérations en financement structuré. C'est une des opérations qui sont utilisées en finance sur une technique un peu complexe. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à la rubrique C carré. Pour cette rubrique C carré, Adam, je vais vous demander de regarder la caméra et de vous adresser à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui pour un dernier mot que vous avez envie de leur transmettre. Eh bien, écoutez, ravi en tout cas d'avoir pu vous présenter Financiers Business School. Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour l'avenir si vous candidatez chez Financiers ? De la motivation, de la passion. Tentez votre chance. On a beaucoup de bienveillance à accepter différents profils, même qui couplent une autre expérience que celle de la finance. Moi-même, j'en ai fait l'expérience parce que j'ai fait Financiers et j'avais un parcours en profil plus juridique. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tirer vers l'eau l'étudiant et d'améliorer votre potentiel autant que faire ce peu. À l'heure de la fin, n'hésitez pas à vous lancer. Pas d'autocenture. Merci beaucoup Adam Asib et Elie Bourgelli d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcours Suplemax. Si vous voulez en savoir plus sur Financiers et qui sait, pourquoi pas commencer votre dossier de candidature, un seul site internet qui s'affiche sur votre écran. Passez une très bonne journée. À très bientôt pour un nouveau numéro.